Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue à vous et merci de nous rejoindre pour un nouvel journal sur la division nationale congolaise. Bonne chance aux Léopards de la République démocratique du Congo qui affronte les Taïfars stars de la Tanzanie aujourd'hui. L'équipe nationale va donc jouer leur avenir à la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2024-2023. Cette victoire propulserait le pays au huitième des finales de compétition. Rencontre à suivre ce soir sur nos antennes. Il est porteur des messages du président sud-africain Cyril Ramaphosa, Jev Radebe a échangé hier avec le président de la République, Félix-Antoine Tisekedi. Ils ont parlé contribution de l'Afrique du Sud pour le retour de la paix dans l'est du pays. C'était un reportage de Blondine Zovou. La République sud-africaine est déterminée à contribuer de manière significative au retour de la paix durable dans l'est de la RDC. L'envoyé spécial du président Cyril Ramaphosa pour la région des Grands Lacs l'a dit au chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi-Lombo, Jeff Radebe insiste sur la coopération militaire et l'excellence des relations économiques existant entre la RDC et l'Afrique du Sud. Que notre gouvernement et le peuple sud-africain sont là pour soutenir le gouvernement et les Congolais pour se rassurer que nous emmenons l'unité, la sécurité et la prospérité à la RDC, et particulièrement à l'est de la RDC. C'est pour cela que nous faisons partie de la dette pour s'assurer que nous emmenons l'unité de paix afin de maintenir la stabilité et la paix. Mais au-delà de cela, notre président est engagé à renforcer la collaboration économique et la coopération entre la RDC et l'Afrique du Sud. Et nous voulons beaucoup d'action pour ce qui est des activités commerciales entre les deux pays. La République sud-africaine, pays membre de la SADEC, a décidé d'appeler la paix à travers l'une de ces unités de sauvegarde de la paix qui est déjà sur le terrain dans l'est de la RDC. A la cité de l'Uni, Jeff Radebe était accompagné de l'ambassadeur sud-africain en poste à Kinshasa. Dans la province du Nord Kivu, la situation sécuritaire était au centre d'une réunion de commandement avec les membres de la SADEC. Le secrétaire exécutif de la Communauté de Développement des Etats d'Afrique australe, SADEC, se joue au moment pour formaliser la mission militaire de cette organisation en République du Congo, Samy Barsi en sigle. M. Elias Magos, une séance de travail avec le gouverneur du Nord Kivu, Peter Timwami, entourant nos collaborateurs et les membres du Comité Provincial de Sécurité ce lundi 22 janvier 2024 au gouvernement des provinces. Ensemble, ils ont discuté des modalités de collaboration entre les FARDEC et les troupes de la SADEC, dénommées Samy Barsi, afin d'aimer côte à côte des opérations de traque des ennemis de la RDC. Elias Magos affirme que le mandat de leur force est de restaurer la paix de la République démocratique du Congo. Il précise que pour éliminer la SADEC, la SADEC a travaillé avec d'autres acteurs, dont la RDC. Le mandat, je pense que c'est pour avoir été lu dans le communiqué que Samy Barsi a fait. Le mandat est de séparer la partie est de la RDC. Je voudrais dire que la SADEC n'a jamais échoué dans n'importe quelle mission avant. Nous sommes ici pour établir le pacte de la RDC et aussi c'est rassuré que la paix en RDC est restée. Si ceci demande des forces offensives, et ceci pourrait nécessiter des politiques qui font déjà aujourd'hui, nous sommes à assurer la paix à l'est de la SADEC. Alors nous ne focalisons pas seulement un effort hors des autres, mais c'est pour que cette zone à la RDC puisse être là. Donc c'est pour la SADEC qui m'intéresse à moi de l'action. Le mandat de la région de la RDC est prévu au Rwanda engagé dans la déstabilisation de ses voies. Le ministre congolais de la Communication, Patrick Meyaka-Temboué, lors de son passage de France 24, le porte-parole du gouvernement répondu aux différentes questions de l'institut du président de la République, Félix-Antoine Tissé, qui dit « On l'écoute ». Écoutez, le président de la République est évidemment réélu par les Congolais, donc toute la République démocratique du Congo. J'ai eu lieu pour quelques états dans sa campagne électorale, qui était juste fait pour tous. Et vous avez vu pour la première fois, en tout cas depuis 2006, avons eu un processus électorale qui a été dit équitable par le centre-carterre. Tous ceux qui voulaient être candidats l'ont été, tous ceux qui pouvaient accompagner la journée, l'ont plébiscité. Parce que justement, il a un point sur la question du retour de la sécurité dans l'Est au RDC, l'action économique et le développement sur la place des jeunes. Je crois que le président de la République a porté. C'est ce qui a justifié, justement, ce RAD a obtenu, fois au niveau présidentiel, mais aussi au niveau législationnal et au niveau provincial. Et donc le président de la République, avec toute cette légitimité, comme il aime dire dans une expression courante chez nous, qui est très ennuyant des Congolais, et la loi de pouvoir le 20 janvier marque justement les débuts du travail. Et je peux vous assurer que l'énergie a encore été démontrée. Alors, vous avez affirmé que le scrutin s'était bien tombé, de la conférence épiscopale nationale du Congo, la SENCO, qui a récemment estimé que les élections, je le cite, ont été capables, la fraude, la corruption, la grande échelle. Ce qui est bien démocratique, c'est que nous sommes en train de consolider notre démocratie. Il y a une observation électorale ? La commission d'observation électorale par l'Église catholique a dit qu'il y avait un candidat qui dépendait largement de l'Église catholique. Et donc, il n'y a pas de polémiques à avoir sur la réélection massive du président de la République. Ici, Marc, il faut qu'on note que nous sommes dans le quatrième processus électoral. Nous, nous ne nous attendions pas à avoir des élections parfaites. Dans un pays où il devait y avoir 44 millions d'électeurs, dans des conditions logistiques qui sont celles-là, et vous avez vu aussi, et ça vaut la peine d'être souligné, que tous ces candidats qui ont été à la base de tout ce qu'on a observé, comme cas de fraude, comme cas d'irrégularité, ont été sanctionnés et invalidés au niveau de la commission électorale indépendante. Aujourd'hui, il faut plutôt compter les conséquences pour qu'on améliore pour l'avenir. C'est ça qui est bien plus important que vouloir verser dans une forme de polémique, ne voir que du noir. Il y a eu beaucoup de bonnes choses qui se sont passées les 20 décembre. Il faut aussi les reconnaître. Il y a eu des choses qui n'étaient pas bonnes, qui ont été reconnues et qui ont été corrigées. Et donc, je crois que c'est ça l'essentiel pour l'avenir. Retour au pays. Il y a 915 conseillers communaux qui ont été élus, dont sur toute l'étendue du territoire national. La commission électorale nationale indépendante a rendu public les résultats provisoires, province par province. Ce nombre provisoire, c'est sur les 50 000 candidatures enregistrées par la centrale électorale. Suivez l'extrait de la lecture de quelques études du Manima. Provinces de Manima, il s'agit de la ville de Kindou. Il y a le conseil communal de Alunguli, où deux parties ont atteint le seuil. Il s'agit de AADA et de LGD. Et puis, il y a le conseil de Kassoukou, dont la circonscription de Kassoukou, c'est AACPG. Et puis, Miquelé, c'est 4AC. Maintenant, je m'en vais citer les noms de ceux qui ont été élus à titre provisoire. Circonscription de Alunguli. Il y a 7 sièges pourvus. Songolo Kabeï Joshan, LGD. Kianga Kwabezaga Bernard, AADA. Wetanene Kubali Hervé, AADA. Malumba Son Victor, LGD. Ngubi Lukwabantu Alba, ADA. Mupenda Makindo Fidel, AADA. ASAMA WALAMA ANGEL LGD. Sur le conseil communal de Kassoukou. Cet siège à pouvoir, il s'agit de Kapoulikitenge, bienvenue, AACPG. Kapoulikitenge, bienvenue, qui vient deux fois, AACPG. La Wamo Selimani Taylor, 4AC. Le Congo Faizi Mouimba, AACPG. Bamungwa Amourijan, AACPG. Ramazani Sulubika Albert, AACPG. Salé Kando Lopierre, AACPG. Et enfin, le conseil communal de Mikelengue. Tous les sièges sont allés au groupe 4AC. Il y a sept sièges donc. Et Kondi Yohari Mami. Amisi Noura Oja. Barnabas Ponyo Lukusa. Kayeba Mbilika Kas-Olea. Mwayuma Katambwe Josefine. Mwenyi Menya Lusi. Mwisangye Kabwika Chantal. Autre chose, déraillement d'une tête de locomotive de la Société Nationale des Chemin de Fer du Congo à Benalikar, dans le territoire de Demba. Nous sommes là dans le Kassaï central. La route nationale numéro 41, menacée par plusieurs têtes d'érosion, serait à la base de cet accident. C'est au tour des 18 heures locales, qu'une locomotive de la Société Nationale des Chemin de Fer du Congo, voulant traverser la gare de Benalika, a fini sa course dans un ravant qui avait déjà coupé cette gare en deux, lors de dernières pluies torrentielles. La commise de Benalika, dans les territoires d'Edenba, dans la province du Kassaï central, est aujourd'hui menacée par des têtes d'érosion, notamment une qui détruit la route nationale numéro 41, en portant plusieurs résidences à chaque pluie, et une autre qui a détruit la voie ferrée de façon répétitive en l'espace de quelques mois, rendant impossible l'évacuation des produits agricoles des zones de production vers la ville de Kananga, le centre de consommation. La population du Kassaï central, complètement révoltée. D'y ne toujours pas comprendre l'attentisme de l'office de varier de traînage OVD, ainsi que de l'office des routes, qui ayant pourtant installé des campements, mais n'arrivent pas à stopper ne serait-ce que la progression de ces érosions. C'est grâce à l'intervention personnelle et dénotable de Demba, Thierry Mouloumba, qui, dans son sursaut d'élan citoyen, a mis à la disposition de cette société une chargeuse pour traiter les wagons de la SNCC, et rester jusque-là dans la zone dangereuse afin de les mettre à l'abri du danger. Ce, sous les acclamations et l'admiration de la population riveraine. La population du Kassaï central en général, et celle de Demba en particulier, en appel à l'implication personnelle du chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi, en vue de sauver la route nationale numéro 41. Elle sollicite surtout l'implication du gouvernement central en vue de trouver une solution durable, étant donné que le gouvernement provincial du Kassaï central a montré ses limites en ne disposant pas de moyens conséquents pour endiguer complètement ces fléaux et remettre en état cette voie où plusieurs barrières sont érigées et des frais de péage perçus sans qu'aucune initiative de réhabilitation de la route ne soit envisagée. Dans l'entretemps, la population de Demba place tout son espoir en Thierry Mouloumba, ministre provincial honoraire du Kassaï central, qui a affecté un buildoseur, une chargeuse, une tractopelle, un camiobène, pourtant soit effréné l'érosion qui menace l'ARN 41 en emportant de maison, et puis réhabilitait également les voies des dessertes agricoles du territoire de Demba, graignées agricoles dans l'espace Kassaï. La population attend de ce nouvel élu député national à Demba, qu'elle appelle affectueusement Pandadjila, d'être véritablement le représentant pour plaider en faveur de l'amélioration de leurs conditions dédiées dans les milieux ruraux et périurbains. En politique, tous les membres du Présidium de l'Union sacrée se sont réunis autour du secrétariat général de l'U2PES. Ils ont discuté sur la bande-marche de cette plateforme, Auguste et Kabouga s'est prononcée également concernant la création d'une nouvelle plateforme dénommée « Pacte déporel Congo retrouvée », tout en précisant qu'il n'est pas interdit aux membres de leur plateforme de se réunir. Le point avec le publicail. Après la publication des résultats des élections générales par la CENI, les membres du Présidium de l'Union sacrée cogitent sur les perspectives d'avenir. C'est dans cette optique que l'honorable Augustin Kabouga est allé consulter ses collègues pour la bonne marche de cette méga plateforme sortie vainqueur des élections du 20 décembre dernier. Avec Jean-Pierre Bemba Goumbou, ces deux personnalités politiques ont passé en revue les actions menées ensemble pendant la campagne avant d'évoquer l'unité et la loyauté au sein de leur plateforme. Juste après le lieu de Mohamba, c'est rendu au palais du peuple pour échanger tour à tour avec les présidents du Sénat, professeurs Modé Sebaati et Christophe Moussokou Diampouanga, tous membres du Présidium de l'Union sacrée de la Nation. A la question sur la création par un groupe de personnalités politiques de l'Union sacrée de la plateforme de l'Union sacrée pour un Congo retrouvé, le secrétaire général de l'IDPS a tenu à fixer l'opinion sur le fait qu'il n'est pas interdit aux membres de ces réunions. Ils sont libres d'envisager, d'avoir des ambitions, ce qui est tout à fait normal. N'oubliez pas que la RDC, c'est un état qui prend la démocratie. Nous ne pouvons pas empêcher les membres de l'Union sacrée de s'érener. Le danger peut intervenir seulement quand les gens s'érenissent ou complotent contre l'Union sacrée. Or, dans les réflexions, je ne vois pas ce qui peut m'inquiéter. Nous sommes des responsables politiques aussi. Nous venons de nous concerter pour voir ce que nous pouvons faire pour le bon fonctionnement et la réussite du deuxième mandat du chef de l'État. Celui qui nomme l'informateur, c'est le chef de l'État. Si vous voulez connaître, si le chef de l'État a désigné un informateur, allez tout droit au palais de la nation, vous allez trouver son porte-parole. Ensuite, au guicin Kabouya a eu un tête-à-tête avec le président des chambres de représentants de Belgique, André Flaou. Ce ganton politique a félicité le numéro 1 de l'IDPS pour avoir évré pour la stabilité du parti présidentiel et pour son succès aux législatives générales. La politique, le pacte pour un Congo retrouvé, PCR en abrégé, vient donc de voir le jour dans la capitale Kinshasa. Celle-ci forme et est composée de quatre regroupements politiques membres de l'Union sacrée. Annie Malaka, pour plus de détails. Quatre grandes formations politiques de l'Union sacrée pour la nation viennent de signer un accord politique donnant naissance à une alliance politique dénommée pour un Congo retrouvé PCR en sigle. Quels conjoints annonçant la signature de cet accord politique, les PCR révèlent qu'il s'agit d'un pacte de soutien à la majorité présidentielle. Cet accord politique signé se fonde dans les valeurs qu'incarne le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. Il a pour objet, primo, apporté le soutien au président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. Deuxièmement, d'affirmer l'appartenance à la majorité présidentielle de chaque parti à cet accord. Tertièmement, d'apporter le soutien et le renforcement envers les élus respectifs de chaque regroupement politique de la majorité parlementaire durant la législature en cours, ainsi que l'accompagnement du gouvernement qui en résultera. Dans son discours, Vital Kamere, président de AAUNC, a affirmé que la naissance du PCR vise à former une alliance politique solide en vue d'apporter au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, les soutiens nécessaires à l'accompagnement de sa vision et de son ambition de faire de la RDC un État plus unis et super au cœur de l'Afrique. Notre démarche politique vise à participer à la consolidation autour des soins d'excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, d'une majorité parlementaire confortable, constructive et cohérente. Une majorité confortable par rapporté des idées, la qualité de ses propositions et la force de ses décisions. Une majorité cohérente par son attachement aux valeurs prônées par les chefs de l'État et portées par notre grande famille. Il est composé de... ...mortes politiques de l'Union sacrée, Action des liés et Union pour la Nation Congolaise, AAUNC, Alliance des acteurs attachés au peuple, AAP, de Kankushi. Alliance Bloc 50, AB 50, Julien Paloukou et Coalition des démocrates, code de Jean-Lycien Boussa. Cette plateforme, membre des acteurs sacrés de la Nation, s'est dit ouverte à l'adhésion d'autres regroupements et partis politiques disposant des élus au sein des assemblées délibérantes. Un intérimaire à la tête du parti lombiste unifié, Willy Makiachi, secrétaire général de Paloukou, vient d'être destitué de ses fonctions. La décision est tombée hier à l'issue d'une réunion des cadres militants de ce parti. Éric Kabamba, Tony Dumas, pour le reportage. Willy Makiachi chute de son fauteuil. Le secrétaire général du parti lombiste unifié, Paloukou, vient d'être destitué de son poste. Décision prise au terme d'une longue réunion des crises, ténue le mardi 23 janvier dernier. Réunion à laquelle ont pris part les militants, les cadres ainsi que le député nouvellement élu. L'absence totale du leadership et du management porteur d'efficacité pour toute organisation sociale visant la bonne marche du parti, autant des fautes graves mises à la charge contre ses désormais ex-secrétaire général du Paloukou. Il a reçu de l'Union sacrée de la nation le matériel de visibilité de la campagne électorale du candidat numéro 20, Félix Antoine Tuseké du Tchilombo, au nom du parti lombiste unifié. Curieusement, ces matériels n'ont jamais été mis à la disposition des cadres du parti et personne n'en sait à ce jour la destination. Pire encore, en sa qualité de secrétaire permanent adjoint de l'Union sacrée de la nation et de supervision de la campagne électorale du candidat numéro 20, Félix Antoine Tuseké du Tchilombo, dans le territoire de Gungou, il n'a malheureusement pas battu campagne pour s'éderir un comportement de nature à porter préjudice aux intérêts politiques, stratégiques et tactiques du parti lombiste unifié. C'est pourquoi, conformément aux prescrits statutaires et réglementaires du parti lombiste unifié, nous signateurs de la présence, mis par la volonté de sauver ces partis d'avant-garde, prenons les décisions politiques suivantes. La destitution du camarade Willy Makayashi, de ses fonctions de secrétaire général, chef du parti, pour haute trahison, incompétence et inactivité. Dans l'attente d'une convocation d'un congrès extraordinaire pour désigner un nouvel animateur de cette formation politique, l'intérim est assuré par Didier Mazenga, secrétaire général adjoint en charge de questions politiques, administratives et juridiques, qui prend aussi la présidence du régroupement politique, action des alliés de la Convention et parti lombiste unifié. Autre chose, elle a pris ses fonctions de directeur provincial de l'RTNC, Maïdombé, Hélène Sandoukou, succède à Kamé Mbata. La cérémonie de son installation a été présidée par Jean-Paul Ndenga, chef de division provinciale de communication et médias. Les précisions de ce reportage de notre confrère de l'RTNC, Inungo. Le chef de la communication et médias de la province de Maïdombé, M. Jean-Paul Pembe-Lendenga, a procédé ce jeudi 18 janvier 2024, son bureau administratif à Inungo, à la cérémonie des rémises et reprises entre les directeurs sortants, M. Kamé Mbata et l'entrant Mme Hélène Sandoukou. Le directeur de l'RTNC, le cadre de la collaboration, et à mon avis, il y a eu après votre candidat, le petit collègue à la question cachée qu'on a l'inventaire, qui sera madame, la carte d'approvisionnement. Merci. Ma reconnaissance à notre direction de l'RTNC. Je remercie très sincèrement notre lignée, madame Sylvie et l'Aignée Nouveau, de la confrère de l'Assemblée à l'Ouble. La déléguée syndicale, madame Charlene Toua, qui était présente, s'est exprimée en CET. La délégation syndicale, j'ai remercié la division provinciale pour avoir supervisé ses opérations. Je souhaite bonne chance au directeur sortant Camille Mbatt et je souhaite la bienvenue à son successeur Hélène Sandou. Enfin, j'invite les personnels de l'RTNC Maïndombe à une franche collaboration et la bonne conscience. Les agents écarts de la régie des voies aériennes de Tchikapa étaient ton atelier. Ses formations couvraient de nombreux domaines liés à l'exploitation aéronautique. La remise des brevets de participation a eu le dernier moment à Kinshasa. Nous rapportent Franck Lé-Claire Calombo. Pendant trois jours, les agents écarts y compris les délégués syndicaux de la régie des voies aériennes de Tchikapa ont pris part à une session de formation organisée à l'air intention par la direction générale de la RVA avec comme objectif communiquer aux participants de nos champs générales sur le syndicalisme initiaient les partenaires sociaux à comprendre l'essence de la lutte syndicale au sein de l'entreprise. Motif de satisfaction pour François Kazimoula Kitaka, commandant de la RVA Tchikapa. Je vous remercie un chapeau à son excellence, monsieur le DG. Je le remercie infiniment parce que j'ai senti qu'il a les soucis pour avoir des hommes parfaits de manière à les placer à la place qu'il faut. parce que, vous savez, ça fait plus de 10 ans qu'on n'a jamais commis encore ce mouvement de formation syndicale ou autre service, jamais. Plus de 10 ans pour la formation syndicale. C'est une grande joie également exprimée ici par Maurice Manguanta, président de la délégation syndicale. La pensée qu'a eu les deux G de la RVA c'était une bonne pensée par rapport au renforcement des capacités des délégués syndicales. Parce que les délégués n'ont pas seulement les rôles ré-vendicatifs, doivent aussi jouer les rôles éducatifs. Remise de brevets aux participants par le superviseur représentant personnel du DG fauteuil de famille c'est ainsi que s'est clôturée cette session de formation achevée par Jamarine Zungoulé et Hugues Nkambaud tous deux membres de l'ONG l'homme au centre d'épôt. Et ce communiqué de presse de la régie des OSA avant de clore ce journal en vue d'améliorer la performance des équipements électromécaniques la régie des OSA direction générale régionale de Tchinshasa Est procède à partir de ce jour en collaboration avec les experts de la firme KSB au démontage à la vérification des organes des organes internes et à la mise en service des groupes motopompes au captage de Ndili durant cette période soit du 23 au 31 janvier 2024 la desserte en eau potable dans la partie centre et est de la ville de Kinshasa connaîtra une légère perturbation ainsi la régie des OSA direction régionale de Kinshasa Est s'excuse de ce désagrément auprès de ses abonnés et fait le nécessaire pour que la situation soit vite rétablie et leur demande de prendre les dispositions nécessaires pour se constituer les stocks d'eau par la même occasion la régie des OSA vous invite à vous acquitter du paiement de vos factures de consommation d'eau faite à Kinshasa le 23 janvier 2024 le directeur régional Kinshasa Est docteur Baktajika voilà c'en est donc fini pour cette grande édition de la mi-journée sur la radio télévision nationale congolaise merci donc à Mamita Bangulu et Junior Diakiyadi et qui a révisé ce jour à Thérèse Ngoma Diakiyadi et le Basso ça était nous heureux de nous merci de nous avoir suivi et à très bientôt à Thérèse Ngoma et qui a révisé à Thérèse Ngoma et qui a révisé